Nous nous étions quittés sur ces images de liesse et de joie au stade d'Ibury. Au terme des 38 rencontres de championnat de la première ligue 2003-2004, les Gunners d'Arsenal sont sacrés champions d'Angleterre invincibles grâce à un Thierry Henry, couronné roi. L'attaquant français au sommet de son football individuellement et collectivement et bientôt nommé capitaine, va continuer ses travaux pour le club du nord de la capitale anglaise. Bienvenue pour l'épisode 2. La saison 2004-2005 commence sur les chapeaux de roue pour Arsenal, porté par les cadres offensifs de l'équipe et bien aidé aussi par l'émergence des jeunes Robin van Persie, Cheikh Fabregas et José Antonio Reyes, le club aligne les victoires. Henry, quant à lui, continue son petit bonhomme de chemin en prenant la tête déjà du classement des buteurs de la première ligue. Le club va connaître aussi bien la déception de voir sa série d'invincibilité en championnat s'arrêter à 49 matchs contre Manchester United et l'euphorie d'une victoire 5-4 à White Arc Lane contre Tottenham. Et malgré cet incroyable moisson devant avec un Thierry Henry encore trop fort qui termine pour la deuxième année consécutive meilleur buteur de première ligue et soulier d'or européen avec 25 buts marqués, Arsenal termine deuxième de première ligue. La faute à José Mourinho et toute sa bande qui dicte leurs lois dans le royaume grâce à une défense de fer avec seulement 15 buts encaissés et une seule défaite sur la saison. Une année convaincante quand même pour les Gunners qui termine pour la huitième saison d'affilée sur l'une des deux premières places de première ligue, une régularité assez folle au vu de la densité du championnat et qui s'empare de la FA Cup en mai 2005 après une victoire au tir au but contre les Red Devils. Henry n'a rien changé à sa recette, de la clairvoyance, de l'instinct, du talent, de la magie et une bonne dose d'arrogance dans ses célébrations. Le roi des Gunners étale tous les ingrédients et cuisine ses adversaires encore et toujours. Impliqué dans 39 buts en 32 matchs, l'attaquant français reste la pierre angulaire du système offensif d'Arsène Wenger, un système qui a pourtant bien du mal à prospérer sur la scène européenne. Car cela fait maintenant 6 saisons que Titi enquille les buts, les trophées et les récompenses individuelles de l'autre côté de la manche, que les Gunners enchantent la première ligue chaque semaine mais en Europe et plus particulièrement en ligue des champions, bah c'est pas vraiment ça. Depuis 99, les protégés d'Arsène Wenger n'ont jamais réussi à dépasser les quarts de finale de la compétition, un blocage assez incompréhensible au vu de la qualité du football proposé par Arsenal depuis maintenant quelques années. Mais la raison justement, les Gunners vont enfin la trouver. Au cours de la saison 2005-2006, la stratégie du club va changer et Arsenal va enfin lâcher du lest en première ligue pour mieux se concentrer sur la ligue des champions. Complètement lâché au classement, très loin derrière le trio composé de Chelsea qui finira une nouvelle fois champion de Liverpool et de Manchester United, les Gunners peuvent se concentrer sur l'Europe et viser plus haut. Bon je vous dis ça, mais Thierry envoie quand même 27 buts en championnat, de quoi finir tranquillement meilleur buteur pour la troisième fois d'affilée, un record qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Et parmi ces 27 buts, il y en a un magnifique contre Wigan, alors que l'arbitre avait refusé que le français tire rapidement un coup franc obtenu aux 30 mètres, un move que le français avait l'habitude de faire lors des saisons précédentes, Henry enroule parfaitement le ballon et le propulse, au fond des filets adverses. Une célébration bien arrogante, tout droit vers l'arbitre, une spéciale Thierry Henry. Bon à part ça, Arsenal sort facilement de sa poule de ligue des champions avec 16 points sur 18 possibles, Henry inscrit une merveille d'extérieur du pied contre le Sparta Prague et le club retrouve la Maison Blanche en huitième de finale. Face à la bande de Beckham, Ronaldo et Zidane, dans un Santiago Bernabeu plein à craquer, Henry va voler la vedette à tout le monde. La quintessence du football prenait par Thierry Henry, le buste parfaitement droit, la protection du ballon, la vitesse, la finition, la célébration silencieuse et une victoire 1-0 contre une partie des Galactiques du Real. En quart de finale contre la Juventus de Patrick Vieira fraîchement arrivé et de Buffon, Nedved et David Trezeguet, le français brille en offrant une passe-dé à Fabregas et en marquant le deuxième but des Gunners, qui propulse le club enfin en demi-finale de la coupe aux grandes oreilles. 1-0 à l'aller contre le Soumarin Jaune de Villareal, 0-0 au retour en Espagne, sauvé par un but hors-jeu et un pénalty raté par une ultimo dièse, Arsenal et Thierry Henry, capitaine depuis le début de la saison, touchent du doigt leur rêve européen. Un rêve brisé par le talent de l'effectif Barcelonais dans une finale compliquée pour des Gunners réduits à 10 dès la 18ème minute. Un souvenir douloureux pour Henry, une déception que le français n'a jamais vraiment digéré. Il a gagné parce qu'on n'a pas gagné et j'ai ressenti que je n'ai pas fait suffisamment dans la finale pour gagner. Donc je vais toujours penser à ça. C'est toujours quelque chose que je pense à chaque 2 ou 3 jours, parce que c'est la chose que le club a fallu. Une saison 2006 remplie d'émotions puisque Thierry Henry devient en octobre le meilleur buteur de l'histoire du club devant Ian Wright en inscrivant son 186ème but avec les Gunners. Élu joueur de l'année en Angleterre pour la 3ème fois après avoir porté un effectif plutôt inexpérimenté en finale de Ligue des Champions, Henry et ses joueurs disent au revoir à l'enceinte d'Ibury lors de l'ultime rencontre disputée dans le stade contre Wigan. Le français en profite pour saluer son jardin à sa manière en inscrivant donc un fabuleux triplé. La fin d'une ère, la fin d'une époque dorée, la fin peut-être de la plus belle page de l'histoire du club londonien. Et comme l'avait si bien dit Arsene Wenger, Arsenal a laissé son âme à Ibury et plus rien n'était comme avant après le déménagement du club à l'Emirail Stadium. En attendant, Titi choisit de rester au club et s'envole pour l'Allemagne à l'occasion de la coupe du monde 2006, titulaire en pointe de l'attaque française devant le revenant, Zinedine Zidane. Deux buts de renard des surfaces en poule contre la Corée du Sud et le Togo. Un but mémorable en quart de finale contre le Grand Brésil. L'attaquant des Gunners est le meilleur buteur d'une équipe de France qui échoue en finale de la compétition contre l'Italie au tir au but. Une déception de plus pour Henry durant cette année 2006 qui voit lui échapper sa deuxième coupe du monde potentiel mais aussi et surtout le ballon d'or qui sera remis à Fabio Cannavaro. Deuxième en 2003, troisième en 2006, quatrième en 2004, la malchance ou l'injustice, le ballon d'or 2003 de Pavel Nedved étant plus que discutable, c'est à vous de choisir. Le français a seulement 28 ans et entame déjà sa dernière saison sous les couleurs d'Arsenal, une saison décevante qui voit le club perdre une partie de ses invincibles et Henry enchaîner les blessures en ne prenant part qu'à 27 matchs durant toute la saison. Le temps quand même d'inscrire une grosse dizaine de buts et de faire lever le public anglais pour la dernière fois. Allez, la compile depuis son arrivée, c'est cadeau et attention, ça va très vite. Après plusieurs offres venues d'autres championnats et notamment d'Espagne, Henry choisit de s'en aller et file au FC Barcelone contre 24 millions d'euros. Là-bas, beaucoup de choses vont changer. Henry n'est plus la pièce maîtresse de l'effectif et doit jouer parfois sur l'aile selon les envies de Frank Reichard qui profite d'un effectif pléthorique avec Léo Messi, Samuel Eto'o, André Signesta, Ronaldinho et Thierry Henry devant. Il y a quand même pire pour bâtir une équipe. Le numéro 14 va réaliser de bons débuts en inscrivant 19 buts pour sa première année là-bas. Malgré quelques petits soucis d'adaptation à son nouveau rôle et une équipe du Barça qui ne gagne rien lors de la saison 2008, 3ème de Liga et relégué à 18 points du champion madrilène. Mais Henry va surtout aller dépoussiérer un autre record, celui du plus grand nombre de buts marqués en équipe de France en octobre 2007 lors des qualifications au prochain championnat d'Europe contre la Lituanie. En inscrivant ses 42 et 43ème buts total qu'il portera à 51, Thierry Henry devient l'attaquant français le plus prolifique de l'histoire en sélection devant Michel Platini et ses 41 buts inscrits. Et l'équipe de France justement, on va y revenir d'ici quelques minutes. La deuxième saison avec les Blaugrana, désormais dirigée par Guardiola, est bien meilleure pour l'attaquant des Bleus. Individuellement déjà, Titi marque 19 buts en championnat au cœur d'un trio qui a finalement pris ses marques et ne fait plus de cadeaux à personne. Et tôt en mai 30, Messi 23, Henry 19, le Barça retrouve sa couronne perdue depuis 2006 et remporte facilement la Copa del Rey contre l'Atlétique Bilbao, 4 buts 1 en finale. Mais surtout, Henry retrouve pour la deuxième fois de sa carrière la finale de la Ligue des champions, l'une des raisons d'ailleurs qu'il avait poussé à quitter Arsenal pour espérer conquérir le trophée européen. Alors quand le Barça élimine successivement l'OL, le Bayern et Chelsea, ça on va peut-être pas en parler vu l'énorme scandale que c'était, le français se remet à rêver en cette belle soirée du 27 mai 2009. Aligné devant aux côtés des deux monstres et assisté de la père Xavi Iniesta derrière eux, Henry et le Barça remportent la finale 2 buts à 0 contre Manchester United, concluant ainsi une année exceptionnelle collectivement pour le club de Roi de Laporta. Coupe du monde, Euro League des champions, à chaque fois titulaire, à chaque fois décisif, Henry a toujours trouvé les bons numéros, le tiercé est enfin bouclé. Avec 26 buts et 13 passes décisives, quasiment dans les standards de l'époque, Henry retrouve des couleurs dans un club ambitieux porté par l'une des superstars du football mondial. Sauf que voilà, dans les montagnes russes de sa carrière, Thierry Henry a atteint la fin de la montée, une ascension entamée il y a une grosse dizaine d'années à Monaco et la descente va faire beaucoup de mal à l'attaquant Blaugrana. En novembre 2009, après quelques matchs avec le FC Barcelone, la France accueille la République d'Irlande lors du barrage à la qualification pour le prochain mondial. Après une victoire 1-0 à l'aller grâce à un but de Nikola Nelka, les bleus qui ne font plus peur à grand monde après la fin de la génération Zidane reçoivent les Irlandais au stade de France pour valider son ticket. Mais Robicine va vite doucher les espoirs d'une qualification facile en ouvrant le score à la 33ème minute de la rencontre. Et alors que le match s'enfonce en prolongation, le scandale Thierry Henry éclate. Le capitaine des bleus a utilisé la main pour contrôler et offrir le ballon de la qualification à William Gallas. Le mal est fait, Henry n'a rien dit à l'arbitre, l'équipe de France s'envole pour une coupe du monde désastreuse. Les joueurs de l'équipe de France, merci monsieur, au revoir. La réputation du français est bel et bien tarnie. Pour la presse française et mondiale, Henry est un tricheur. Mais sur le moment, alors que j'arrête, je lui parle avec les chantres, vous êtes marrant. Non mais j'ai pas arrêté, vous êtes marrant. Car depuis déjà quelques années, malgré l'adulation générale en Angleterre due à ses performances qui fascinent le royaume, le français étant élu meilleur joueur étranger de l'histoire de la première ligue, sa réputation en France n'est pas vraiment la même. Arrogant, égocentrique, insolent, loin des médias et pas franchement bavard. Le style d'Henri ne plaît pas, ne passe pas. Henry devient le bouc émissaire des médias en France, il est mis de côté et relégué sur le banc des bleus. La même à Barcelone après l'éclosion du jeune Pedro. A 32 ans, Titi est en fin de course. A l'été 2010, après le fiasco en Afrique du Sud et seulement deux apparitions pour l'attaquant dans la compétition, Henry n'a plus le brassard et plus sa place mais il a une idée. L'aventure américaine, la MLS, les New York Red Bulls. Retrouver du plaisir ailleurs et retrouver son football. Là-bas, malgré des débuts un peu compliqués, le français fait ce qu'il sait faire de mieux. Marqué tout le temps, dans n'importe quelle circonstance. 17 buts en 41 matchs de conférence. Le français devient l'attraction numéro 1 du championnat américain dans la lignée des plus grandes stars avant lui. Mais à la fin de la saison 2011, une rumeur commence à prendre de l'ampleur. Thierry Henry va revenir à Arsenal. En janvier et durant la pause en MLS, le club anglais accueille Leeds pour le troisième tour de la FA Cup. L'Emirates bouillonnent d'un plaisir nostalgique, le roi et de retour sur le banc. Alors quand Marwan Shamak cède enfin sa place au numéro 12 dans un vacarme étourdissant, la réalité laisse place à la fiction. Arsenal l'emporte 1-0 sur un enroulé pied droit côté ouvert de Thierry Henry dans un stade en ébullition totale. Henry exulte après un but, une image aussi rare qu'émouvante d'une réaction à la hauteur de l'événement. Le français revient deux mois à Arsenal, de quoi rester en forme et filer un coup de main, prend part à cette petite rencontre, inscrit un deuxième but contre Sunderland avant de retourner aux Etats-Unis. Et comme si l'Angleterre avait fait office de cure de jouvence, le magicien a retrouvé ses tours et fait disparaître les ballons pendant deux ans. Sur corner ou sur retournée acrobatique, des demi-volées lunaires ou des enroulées brillantes, le spectacle vole des tours, le français croque la grosse pomme à pleines dents. Impliqué sur 76 buts en 94 match après son retour d'Arsenal, Thierry Henry décide d'arrêter pour de bon le football en décembre 2014, après 20 saisons passées en professionnel et plus de 900 matchs disputés. J'ai juste envie de dire merci d'en bas de mon cœur. Et pour moi, avoir cette statue, la façon dont elle est, c'est le parfait exemple de l'amour que j'ai pour le club. J'ai toujours essayé de donner mon meilleur, même quand même, ce n'était pas suffisant, mais j'ai toujours donné tout pour vous dans le film. Et aussi un spécial merci à mes amis, mes amis, mes amis, Un mois avant son retour en 2012, Arsenal avait inauguré la statue de Thierry Henry devant l'Imeret Stadium et pas très loin d'Ibury. Une glissade en guise de signature, un hommage en guise de reconnaissance pour le meilleur joueur de l'histoire du club londonien. Alors oui, sur la statue, il y aurait pu avoir Bergkamp, Vieira, Pires ou Campbell à ses côtés. Mais Titi, pour tout ce qu'il représente à Arsenal, pour les records pour l'aura et pour l'image du club, Henry en est la représentation parfaite. Difficile de conclure un conte de foot sur Thierry Henry. Pour certains, il est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire. Pour d'autres, un joueur surcoté qui a fui l'adversité en Italie pour s'épanouir en Angleterre dans un univers propice à son développement. Le débat est ouvert mais le cercle des stats, lui, est un peu plus fermé. Plus de 400 buts marqués, plus de 200 passes décisives, deux finales de coupe du monde dont une remportée, un euro, des championnats de France, d'Angleterre et d'Espagne, une ligue des champions, le titre de meilleur joueur de l'histoire du championnat anglais par certains tabloïdes britanniques. Autant vous dire que surcoté, c'est pas vraiment le terme. La vélocité, l'assurance, la technique, l'insolence parfois, mais le spectacle surtout. Henry faisait partie de ces joueurs qui donnaient envie de regarder du football. Beaucoup ont loué son professionnalisme, sa lecture du jeu et son rôle dans le vestiaire. Cette posture froide, même après un but qui ravissait les anglais, mais frustré dans l'hexagone. Car les français n'aimaient pas ça. Un mystère quand l'on parle de l'un des plus grands joueurs de son histoire. Aujourd'hui, Titi nous fait rire à la télé avec ses blagues, ses mimiques et ses écarts. Mais à l'époque, Henry ne faisait rire personne et marchait sur les défenses anglaises, faisant des grands espaces, son dîner habituel. Le français était un personnage unique, le capitaine d'un navire britannique qu'il a guidé pendant huit ans et l'a fait chavirer une dernière fois, un soir de janvier 2012. Vénéré ou critiqué, idolâtré ou condamné, grand buteur ou simple sprinter, la meilleure chose à faire avec Henry, ce n'était pas d'en parler. Mais simplement de le regarder jouer. Sous-titrage ST' 501